Je propose qu'on passe à la deuxième partie, en plus débat, vous allez pouvoir poser vos questions. On va pouvoir se mettre là, je vais vous mettre... Moi je vais rester debout. Merci. Oui, alors on va pouvoir se passer, puis moi je vous passerai le micro. Il y a une chose qui m'a frappée dans toutes vos présentations, on est quand même passé du micro au macro comme j'ai dit au début, j'espère que ça a été pour tout le monde. Ce qui est fou c'est que dans chacune de vos recherches, on sent qu'il y a des rigidités, des obstacles, que ça soit la pollution, que ça soit les autorités publiques, que ça soit le système scolaire, que ça soit une matière comme le droit. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez perdu espoir et dans quel état d'esprit vous êtes maintenant que votre recherche est terminée ? Est-ce que vous avez de l'espoir ? Est-ce qu'en monde durable, on va y arriver malgré ces obstacles, malgré ces rigidités, malgré ces difficultés ? Vaste question de nouveau. Je pense qu'il y a deux petites choses que j'aimerais dire à ce sujet. La première, c'est qu'en écoutant toutes nos présentations, on a tous mis l'accent, toutes et tous, mis l'accent sur le fait qu'il n'y a pas une seule solution. S'il y avait une solution miracle, elle aurait déjà été mise en place. Donc à chaque fois qu'on dit qu'il faudrait en parler plus à l'école, qu'il faudrait plus de désobéissance civile, ce n'est pas la solution toute seule. Ça va être vraiment dans un contexte, je pense, où il y a beaucoup, beaucoup d'actions qui doivent être prises. Et la deuxième petite chose que je voulais dire à ce sujet, c'est qu'en fait, c'est pour préparer ma présentation ce soir que je suis un peu sortie de ma tour d'ivoire, comme certains l'ont dit. Et je me suis demandé, en fait, mais attends, la recherche que je suis en train de faire, ces bactéries dépolluantes, est-ce que c'est utilisé ? Et c'est à ce moment-là que je me suis rendue compte que non, parce que je pense que c'est encore peut-être trop coûteux, ou mal compris, pas assez communiqué. Ou je pense aussi qu'on va peut-être manquer d'exemples, parce que je me dis que si on faisait tout simplement des collaborations, même pas à très grande échelle, mais qu'on montrait que certaines choses fonctionnaient, ça aurait beaucoup plus de facilité à aller dans la société. Et du coup, voilà, c'est un peu les deux aspects que je voulais aborder. Merci beaucoup. Espoir ou désespoir ? Grave question. Mais du coup, je vais mettre l'accent sur l'espoir ce soir, et puis peut-être si vous me reposez la question demain, ça sera autre chose. Mais une chose dont je n'ai pas beaucoup parlé dans ma présentation, c'est que ces oppositions et ces critiques à ce projet de raffinerie prennent parfois une tournure excessive, qui peut paraître de mauvaise foi, posteriori, ou simplement ignorante, que sais-je. Et finalement, ça a un impact important, ça a résolu, enfin ça a résolu, ça a permis la régulation de ces pollutions à l'échelle locale. Je ne sais pas si bien à l'échelle locale seulement. Et donc, voilà, peut-être une touche d'espoir, c'est, j'ai envie de dire, mobilisez-vous, mobilisons-nous, même, voilà, parfois de manière excessive, parfois en ne sachant pas exactement de quoi on parle, ça peut avoir un impact. Et donc, voilà, je finis là-dessus. Moi, je dirais que je rejoins mes collègues sur l'importance d'essayer de rester optimiste et puis d'utiliser la stratégie de tous les fronts. Après, je ne pourrais pas vous regarder en vous disant que oui, je suis tout le temps très optimiste et puis que ça va bien. Par contre, je pense qu'on a souvent tendance à présenter la question de est-ce qu'on va s'en sortir ou pas comme quelque chose de très binaire, un peu oui-non. Et alors qu'en fait, il y a tout un panel de scénarios, de trajectoires qui sont possibles. Et voilà, moi, je me dis que, justement, pour l'instant, on utilise tous les fronts. Chacun fait ce qu'il peut comme on peut et puis il faut faire en sorte que ce soit suffisant. Est-ce que ça sera le cas ou pas ? Je ne sais pas, mais je ne crois pas trop dans la vie après la mort. Du coup, je n'ai pas de plan B. Donc, je fais ce que je peux maintenant et j'espère qu'on sera assez nombreux à faire pareil. Je n'ai pas énormément de choses à rajouter. Je suis d'accord que je pense que beaucoup de choses se jouent dans le faire ensemble maintenant. Et peut-être juste aussi un constat que cette question du espoir-désespoir renvoie toujours aussi à quelque chose d'extrêmement individualiste et d'un sentiment, en fait, personnel. Et je pense que la question qui se pose, ce n'est pas tellement est-ce qu'individuellement, on se sent plus ou moins bien par rapport à ce qui est la situation actuelle, mais plutôt qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Comment on agit et quelles sociétés on crée demain ? Merci beaucoup. Ça ouvre le débat. Les questions, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ? Est-ce qu'il y a une question du public ? Bonjour, je suis enseignant. Je me demandais justement qu'est-ce qu'on peut faire avec les élèves qui dépassent les éco-gestes et aussi qui ne créent pas forcément plus d'éco-anxiété en leur disant, ben voilà, si on dépasse les éco-gestes, on peut dire, ben, il y a tout le système, il y a le système pétrolier, je ne sais pas, c'est un grand système, on ne peut pas tellement le faire, c'est très complexe. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je me permets de répondre, du coup, peut-être il y aura d'autres éléments après, mais je crois qu'il faut vraiment, moi, dans tout ce que j'ai lu en littérature, et ce n'est pas la même expérience qu'avoir un vrai élève en face de soi, mais c'est vraiment que les élèves qui souffrent d'éco-anxiété, c'est parce que justement, on ne peut pas leur présenter d'autres solutions que ça les angoisse. Et en fait, mes propres étudiants, sont venus nous voir à un moment parce qu'on leur parle aussi d'enjeux environnementaux et les étudiants qui suivent des cours sur la durabilité, c'est généralement des personnes qui elles-mêmes sont très éco-anxieuses. Et en fait, je pense que le premier aspect à avoir, c'est que l'éco-anxiété, c'est un mot qui renvoie justement à une espèce de pathologie individuelle qui serait mal. et la première étape, c'est de dire qu'en fait, être éco-anxieux dans le monde actuel, c'est une manière de réagir qui est parfaitement saine et normale. Moi, ma réponse serait plutôt que le problème qu'on a, c'est que les gens, ils ne sont pas assez éco-anxieux. Mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas agréable à vivre. En tant qu'enseignant, effectivement, on n'a pas forcément envie d'avoir des élèves qui sont anxieux. Mais la première étape, c'est de dire que c'est normal de se sentir comme ça et d'être paniqué parce que la solution est effectivement inquiétante. Et puis, nous, les étudiants qu'on a eus, ce qu'ils nous ont dit, c'était que le moment où ça leur avait fait du bien, c'était d'entendre aussi des personnes qui disent, moi aussi, je suis inquiète de tout ça. Parce que ça permet justement de ne pas se sentir seule et puis de se rendre compte qu'on fait partie de gens qui ont les mêmes préoccupations et qu'il y a des gens qui essayent de faire des choses. Et puis ensuite, en fonction de l'âge des élèves, effectivement, on ne peut pas toujours leur présenter des solutions qui sont de l'ordre des éco-gestes. Mais encore une fois, ça peut être intéressant aussi de dire à ces élèves, enfants, jeunes, jeunes adultes, je ne sais pas quel âge ou ceux avec qui vous travaillez, mais justement, la solution ne repose pas que sur eux, qu'il y a des gens qui essayent de faire bouger le rapport de force et qu'ils n'ont pas le poids du monde sur leurs petites épaules et que c'est des solutions collectives aussi qui doivent être mises en place et pas que au niveau individuel. J'ai l'impression aussi que quelque chose qui permet de diminuer le niveau d'éco-anxiété, c'est de reprendre une capacité d'agir. Donc le fait d'avoir l'impression en fait que le problème n'est pas quelque chose qui nous échappe complètement, qui est tellement loin de nous sur lequel on ne peut rien faire et qu'il y a aussi, en tout cas, chez les activistes avec lesquels j'ai pu discuter, quelque chose qui est aussi assez fort et qui est aussi aidant pour les équilibres personnels, d'avoir l'impression que ce qu'on fait en tout cas, contribue à quelque chose ou en tout cas, qu'on n'est pas juste en train de subir perpétuellement d'autres rapports de force ou autres. et en réalité, une des bonnes solutions à ça, c'est aussi de se mettre en lien et d'agir. Après, cet agir peut se faire à différents niveaux et puis ça peut être conduire une recherche long terme pour documenter des phénomènes, ça peut être faire des jardins, ça peut être apporter son aide dans des foyers, ça peut être des choses extrêmement différentes et j'ai envie de dire peut-être qu'il faut les inviter, c'est un peu provocant, mais à aller dans des manifs. et à, en fait, justement, expérimenter cette prise d'action en fait, sur l'environnement, de re-expérimenter ce fait de si je me mets en contact avec d'autres, il peut se passer quelque chose. Après, il y a toujours cet autre apprentissage qui vient que seul, on ne peut pas faire grand-chose et puis que tout ne repose pas sur nos épaules. Donc, il y a un autre pendant de l'éco-anxiété qui est le burn-out militant. Donc, il y a un entre-deux à trouver, mais qui ne se trouve que parce que les personnes expérimentent aussi ça. Je dirais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Vous voulez poser une question ? Oui, moi, depuis 40 ans, quand j'ai fait mon diplôme qui n'était pas... C'était des projets d'architecture sur des sites où on n'allait rien construire. Et puis, mon mari avait fait une thèse sur comment prendre en compte la culture traditionnelle de son pays, mais il n'y avait aucune suite. et je me suis toujours dit que les universités manquent et le coche en ne donnant pas de suite aux thèses et en ne les orientant pas vers des actions concrètes, justement. Est-ce que... Ça a sûrement évolué depuis ma vieille expérience, mais est-ce que vous avez des pistes pour que chaque thèse qui est faite, qui est quand même une réflexion longue et importante, amène à des propositions concrètes ? Alors, c'est une question que 40 ans plus tard, je me pose encore. C'est vrai qu'on manque d'interaction, clairement. La recherche reste dans son coin et la communication en recherche reste cantonnée à écrire un papier que d'autres chercheurs liront. J'ai participé il y a quelques mois à une initiative qui a été prise, justement, dont l'idée m'a énormément plu parce que l'idée, c'était de mettre en relation des personnes qui avaient des problèmes d'un côté, des fermiers, des politiques, des personnes qui avaient des problèmes concrets et des chercheurs en se disant peut-être qu'en les mettant ensemble, il va y avoir des projets qui vont être mis en place. Et j'ai été un peu déçue parce qu'on en a parlé de façon très enthousiaste pendant une soirée et il n'y a pas eu de suite. Mais c'est vrai que c'est la... En fait, les idées qui sont sorties à ce moment-là m'ont assez plu parce qu'on a des laboratoires qui sont pleins d'outils, de machines qui peuvent tout à fait être utilisés sur des espaces agricoles pour essayer de comprendre ce qui s'y passe, s'il y a des techniques qui marchent mieux que d'autres, est-ce qu'on peut limiter les pesticides en mettant des bactéries à la place, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je pensais vraiment qu'on pourrait initier ce genre d'initiative, mais effectivement, je pense que c'est quelque chose qui devrait être fait de mettre en place ces interactions pour que concrètement, la recherche ait directement un effet suivi. Mais je n'en suis pas encore là, malheureusement. Je vais peut-être prendre une perspective un peu différente puisque ce que je fais n'a pas d'application concrète. Mais je pense que je ne serais pas forcément aussi négatif. C'est-à-dire qu'en fait, le travail intellectuel qu'on fait, il sert aussi à faire bouger les lignes du débat collectif, à faire bouger ce qui se dit, ce qui sort dans les médias, ce qu'on sait un peu communément. Et des fois, c'est lent, tout à fait. Et ça peut prendre du temps et c'est compliqué. Et il y a des chercheurs qui s'impliquent plus que d'autres pour essayer de faire passer, pour sortir de la Tour d'Ivoire, pour reprendre l'expression du début de soirée. Et on n'est pas tous en moyen et selon les sujets d'aller vers le public. Mais je pense que dans tous les cas, ça fait bouger les lignes lentement. Et je prends juste un exemple. Vous avez peut-être vu le documentaire qui a été réalisé sur le système des retraites suisse récemment qui en fait découlent des travaux d'historiens, de thèses qui ne sont pas des choses que vous allez acheter. Enfin, vous pouvez les acheter mais je doute que grand monde dans cette salle, à part moi, les ait dans sa bibliothèque. Et malgré tout, voilà, de fil en aiguille parce que ces gens ont des contacts, parce qu'ils ont fait l'effort, etc. à la fin, il y a des journalistes qui se sont dit mais en fait, c'est un sujet super intéressant, on va faire un documentaire et progressivement, je ne serai pas forcément aussi sombre. Je pense que même des thèses complètement oubliées, elles sont lues par des gens qui font des thèses 30, 40 ans plus tard et qui, donc peut-être, ces résultats-là vont faire bouger les lignes de la pensée collective. Peut-être, je me rassure moi-même, je ne sais pas, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. Peut-être juste pour conclure, c'est intéressant parce que je pense justement, beaucoup de gens ont fait ce constat de la petite Tour d'Ivoire et que ce serait intéressant d'en sortir un petit peu et du coup, il y a des choses qui sont mises en place. À Lausanne, par exemple, il y a le projet Volteface où justement, c'est une interface pour avoir des chercheurs, des gens de... On appelle ça la cité parce que du coup, en opposition à la Tour d'Ivoire et puis voilà, c'est un endroit où il y a des financements qui disent on a tant de milliers de francs à disposition et puis présentez-nous des projets. Donc à un moment, c'est aussi ça, je pense, le nerf de la guerre, c'est est-ce qu'il y a des investissements qui sont mis en place pour construire ces ponts entre les milieux ? Donc c'est bien de se poser la question, de mettre de la bonne volonté. À un moment, il faut aussi les ressources pour le faire. Donc nous, on vient discuter avec vous ce soir, c'est une partie de ça et puis après, il y a la question où il y a des investissements. Oui ? Merci. Je souhaitais relever trois points. Le premier point, c'est d'avoir des endroits comme Dickens qui nous reçoit pour entendre ce qui se passe au niveau de la Tour d'Ivoire de Dorigny. Le deuxième point, c'est Dorigny qui s'ouvre avec la démarche de... Je ne me souviens plus, j'ai retenu les CDE, mais je ne me souviens plus de la description des initiales. La science qui s'ouvre au public par des conférences comme celle de ce soir. Et puis le troisième point, c'est un service public comme vous êtes de la RTS. On ne dit plus RTS aujourd'hui. Si, quand même. C'est l'utilité d'avoir un service public qui diffuse les informations. Je prends comme exemple CQFD, je prends comme exemple Tribu qui interroge des chercheurs d'ici et d'ailleurs et puis qui les diffusent dans le public. Et je pense que la démarche est intéressante et puis que c'est en continuant comme ça qu'on pourra fédérer aussi les énergies pour aller vers un futur un peu plus probable. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous souhaitez rebondir. Peut-être que je peux rebondir sur l'image de la Tour d'Ivoire et rappeler aussi et ça, c'est grâce aux historiens qu'on le sait mais que cette Tour d'Ivoire n'est pas une Tour d'Ivoire pour rien. Enfin, juste aussi ce site de l'université a été mise là où elle est pour éviter qu'il y ait trop de contestations sociales au sein de la ville. Donc, c'est aussi se rappeler de qu'est-ce qu'on fait aussi de cette Tour d'Ivoire. Je pense que les chercheuses et les chercheurs que l'on est sont aussi très heureux et heureuses et reconnaissantes de ce type d'initiatives et sont toujours aussi à disposition. Et en fait, je pense qu'on est toutes et tous contentes de se solliciter pour ce genre de choses et, en guillemets, à disposition. ceci dit, il y a aussi tout un bâclage politique sur, justement, le savoir produit dans les universités qui serait un savoir situé de gauchistes qui ne produisent qu'une certaine forme d'idéologie. Et, en ce sens-là, c'est aussi important qu'on soit défendu et que le service public soit défendu pour ce qu'il est dans une indépendance de la recherche pour montrer qu'en réalité, la recherche qu'on produit n'est pas une recherche spécifiquement de gauche, mais une recherche indépendante, en réalité. Et si certaines des conclusions auxquelles on arrive ne plaisent pas à tout le monde, peut-être que c'est intéressant aussi d'aller voir qui sont les personnes à qui ça ne plaît pas. Est-ce que quelqu'un souhaite vous les souhaiter ? C'est tout bon. Est-ce qu'il y a une autre question ? Encore. Oui. C'est une question peut-être un peu privée, du coup, répondez-moi si c'est trop privé, mais on parle de tour d'ivoire et de vulgariser sa recherche. Et là, il y a bientôt les fêtes de Noël avec les repas de famille de Noël et les questions de durabilité, justement, c'est souvent des sujets tendus à aborder lors des repas de famille. Je pense, je veux exprimer cette frustration des fois dans le milieu académique où on a du mal à transmettre le sujet de sa recherche à ses proches, à sa famille, à son entourage, à ses amis. Et du coup, vous qui avez l'air impliqués dans la durabilité et conscients de certains enjeux, comment est-ce que vous vivez ça ? Est-ce que vous avez abandonné l'idée de parler de certains sujets avec certains de vos proches ? Ou est-ce qu'on peut parler avec patience de certains autres sujets ? Je pense que c'est un exercice qui demande toute votre énergie et que ça vaut le coup de se demander avant est-ce que j'ai envie de passer une bonne soirée ou pas ? Mais en fait, ça commence par là parce qu'il existe encore des personnes climato-sceptiques, d'autres qui vont peut-être avoir cette vision naïvement optimiste de rester passive en se disant quelqu'un le fera, ça va marcher, tout ira bien et de ne pas vraiment vouloir se poser cette question de front. Et je pense que notre rôle à tous est de faire diminuer ce pool de personnes. Donc en fait, ça commence par sa famille, ça commence par ses amis. Je pense que c'est notre rôle à tous de s'y atteler. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il y a des soirées où on laisse ça de côté parce qu'on a quand même envie de passer un bon moment. Mais courage, il faut le faire. Je trouve qu'il y a une autre difficulté dans le type d'interaction. C'est-à-dire que déjà là, réduire ce que j'avais à dire et me dire comment je conclue de manière qui intéresse pas que moi en 10 minutes, c'est un travail énorme. Alors si c'est une conversation plus informelle où potentiellement on se coupe la parole, il y a clairement des difficultés qui sont rajoutées. Je suis d'accord avec Elena que c'est peut-être notre devoir de s'y frotter. Mais je pense que c'est un devoir auquel je me soustrais un peu trop souvent. Moi, je pense que c'est un point qui est particulièrement important pour plein de raisons différentes. Et ça marche avec les questions de durabilité, mais en fait avec plein d'autres questions aussi qui est que justement il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression de ne pas être suffisamment au courant, de ne pas être assez technique, de ne pas avoir les diplômes, la légitimité, etc. Et du coup, en fait, les questions environnementales c'est un truc un petit peu d'intellectuel qui font leur truc justement dans leur tour d'ivoire. Ça marche avec plein d'autres choses en fait. L'économie, c'est exactement pareil. C'est un truc pour les personnes bien plus intelligentes que moi. Et puis moi, qui suis-je pour comprendre ? Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui s'empêchent en fait de s'intéresser à ces questions parce que ça fait peur et tout, mais aussi parce qu'elles se sentent pas légitimes. Et je pense que justement c'est important quand on est déjà payé par toutes ces personnes-là, merci pour vos impôts, de leur rendre aussi en fait ce truc parce que ça fait partie de notre cahier des charges et on produit de la connaissance et puis on doit restituer après derrière cette connaissance et c'est aussi de permettre aux personnes qui font pas des thèses dans notre domaine de pouvoir bénéficier de cette connaissance et puis que ce soit aussi approchable à différents degrés, à différents niveaux et ça commence par papa, maman, pépi, au repas de Noël de famille, ça passe par ce genre de discussion et puis je pense qu'il y a vraiment un enjeu de où est la connaissance, où est le savoir et qui est légitime d'avoir une opinion qui passe aussi par ce moment-là. Je crois que je te rejoins assez Fantine, je suis pas sûre d'avoir beaucoup de choses à ajouter à ça. Je dirais que c'est un enjeu et c'est là où ça replace, je pense, un mouvement qui se fait à plusieurs et c'est pas uniquement à nous d'aller vers aussi parce que ce mouvement d'aller vers crée aussi parfois un rapport assez désagréable de sachants et de dépositaires de la vérité, la connaissance et autres et on est assez peu formés finalement je pense à comment en fait partir d'une discussion ordinaire et réussir cette montée en généralité et cette mise en relation avec, enfin ça fait assez écho dans ta présentation je crois avec cette histoire que tu disais des matières fractionnées. Nous on devient sur spécialiste dans un truc super fractionné et du coup on n'apprend plus à parler à d'autres personnes et à l'inverse les autres personnes savent qu'on est dans un truc super fractionné donc ils se sentent plus compétents pour venir nous parler donc je pense que c'est aussi si on nous invite enfin c'est aussi difficile de responsabiliser seul d'aller parler d'un truc si on t'invite jamais à en parler donc peut-être que ça replace aussi dans quelque chose de co-responsabilité pour les jours de fatigue est-ce qu'il y a encore une question ? non ? mais je crois que c'était une chouette conclusion je vous remercie toutes et tous je vous remercie à vous et c'est public il y a un apéro qui nous attend un immense merci à la technique derrière qui est à côté la technique à côté et derrière et voilà écoutez je pense qu'on a vraiment pas c'était un chouette moment à partager toutes et tous ensemble encore bravo et merci d'avoir synthétisé vulgarisé vos recherches pour nous et puis je vous souhaite une excellente soirée et merci pour votre attention Applaudissements